Vous venez de réaliser un agencement, un aménagement en 3D à l'aide du logiciel Sweet Home 3D dans votre collège et vous souhaitez le poursuivre ou le peaufiner chez vous. Premier préalable nécessaire, il vous faudra tout d'abord avoir enregistré votre plan, votre fichier d'aménagement sur une clé USB ou sur un support amovible pour le rapporter chez vous. Une fois chez vous, pour vous permettre de modifier votre plan, rendez-vous sur la page internet du site SweetHome3D.com. Une fois sur le site web de Sweet Home 3D, deux possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez tout d'abord soit télécharger le logiciel en cliquant sur le bouton Download, puis installer le logiciel sur le disque dur de votre ordinateur, ce qui vous permettra de continuer de poursuivre l'agencement de votre logement ou de votre plan d'architecture en 3D à l'aide du logiciel Sweet Home. Deuxième possibilité, vous pouvez également essayer de réaliser l'aménagement online. Pour ce faire, cliquez sur online, puis cliquez sur inscrivez-vous. Acceptez les conditions générales, puis cliquez sur enregistrement. Vous n'avez plus ensuite qu'à saisir un identifiant et un mot de passe, une adresse e-mail valide, votre prénom et votre nom, recopiez le code de contrôle qui vous est proposé et enregistrez. Vous recevrez ensuite sur votre boîte mail un lien sur lequel vous n'aurez plus qu'à cliquer pour activer votre compte. Une fois votre compte activé, cliquez sur connectez-vous, puis saisissez l'identifiant et le mot de passe que vous avez choisi préalablement lors de votre enregistrement. Une fois que vous êtes connecté à l'intérieur de la version online de Sweet Home 3D, vous allez maintenant essayer d'ouvrir le fichier que vous aviez préalablement réalisé au collège. Pour ce faire, cliquez sur choisir un fichier, puis suivez le chemin d'accès vous permettant d'accéder à votre plan que vous aviez préalablement réalisé au collège et que vous avez rapporté chez vous sur une clé USB par exemple. Une fois que vous avez choisi le fichier que vous souhaitiez ouvrir, vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Je comprends la déclaration précédente », puis cliquez sur « Importer ». Pour ensuite commencer à modifier votre plan, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton « Edit ». Et voilà, vous retrouvez maintenant le plan de votre logement que vous aviez commencé en classe. Vous retrouvez également la plupart des fonctionnalités présentes sur la version du logiciel installée sur les ordinateurs du collège, à savoir « Désoomer » et « Zoomer » sur le plan en 2D, « Faire pivoter le plan », « Créer des pièces », « Créer des murs » et également « Importer du mobilier ». Une fois votre agencement terminé, vous n'avez plus qu'à revenir à l'accueil puisque l'enregistrement de toutes vos modifications s'est fait automatiquement au fur et à mesure. Puis rendez-vous dans le menu « Online » et vous retrouverez ici la liste de tous les logements ou de tous les aménagements que vous avez réalisés. Pour récupérer votre plan, cliquez sur le bouton « Exporter » et un fichier correspondant au plan de votre appartement a été généré. Vous n'avez plus qu'à faire un clic droit pour le copier, puis à le coller sur votre clé USB que vous rapporterez au collège lors du prochain cours. Bon aménagement ! Bon aménagement !